Nous vous présentons le nouveau parc de jeux appelé le Parc des Petits-Dantons. Bienvenue à Saint-Paul-en-Geret. Cette aire de jeux a été conçue et imaginée par le Conseil municipal des jeunes enfants qui ont choisi eux-mêmes les jeux en ayant pour particularité de prendre en charge les enfants handicapés. C'était donc une préoccupation des enfants. C'est pour ça que tous ces jeux-là sont accessibles aux enfants handicapés. Tout ça grâce à l'aide de la région, puisque la région a pu participer à une subvention d'un montant de 15 000 euros. Je vous présente ce tourniquet. Nous l'avons choisi pour sa particularité. Il accueille les enfants porteurs d'handicap. Au niveau du handicap, la région accompagne également les activités sportives, l'accessibilité au niveau culturel, au niveau évidemment des mobilités, de la formation. Nous avons tout un champ d'exercices que nous mettons en place, des aires de jeux inclusives. Notre volonté, c'est de changer le regard sur le handicap, de miser aussi, on peut dire, sur la nouvelle génération, sur ces enfants qui ne font pas différence et qui jouent ensemble, quels que soient ceux qu'ils sont, leurs handicaps, leurs difficultés. Et pour que nos concitoyens d'Auvergne-Rhône-Alpes se sentent pleinement à leur place dans notre région, quel que soit l'âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada